Mais oui, toi qui penses, mais qui est derrière la pensée ? Qui a initié la pensée pour la mettre dans ta bouche ? C'est ça qui m'intéresse. Moi, je veux me marier à ce garçon-là, sans lui. Qui est en train de détruire ta vie, ma fille ? Qui est en train de détruire ta vie ? Qui ? Qui veut que tu finisses mal sur cette terre ? Et c'est pour le bâhoui, Tengazugu. Moi, je pense. Je pense. Est-ce que son oncle, donc, c'est ça. Mais on va voir, est-ce que l'autre va être fixe jusqu'à la fin ? Est-ce que tu as pensé que tu as reçu quand tu t'es converti là ? Et tu vas commencer le cheminement avec Dieu pour aller dans ta décennie. Et tu vas traverser des périodes ou avec des gens. Est-ce que tes pensées-là seront toujours fixées sur Dieu ou bien tu vas capter d'autres pensées en chemin qui peuvent nuire, qui peuvent ralentir ta pensée ? C'est ça que je veux te montrer avec l'exemple de l'autre ici. Donc, quand ils sont partis, on dit qu'ils sont arrivés à Canaan, je vais raccourcir. Quand ils sont arrivés là-bas, Abraham a commencé à bâtir un hôtel pour louer Dieu. Et voici, comme toujours, les premiers tests vont venir. Ils sont à Canaan. Et les tests peuvent venir. C'est ça que vous n'aimez pas. Vous croyez, parce que Dieu a dit que vous êtes ici, il n'y a pas de test. On te dit qu'il y a un ennemi qui rôde autour de vous cherchant qui il va dévorer. Il faut garder ça dans ta pensée qu'un ennemi rôde. Il rôde pour faire quoi ? Pour chercher à détruire la personne qui va se soumettre à ses pensées. Donc, il y a eu la famine. C'est ce que je vous dis là. Regardez, tant d'hommes de 75 ans qui sont là. Quand on parle de Bible, on ne parle pas de gens extraordinaires. Non. C'est des gens qui avaient les mêmes défauts que nous. Les mêmes faiblesses que nous. Il n'y a pas quelqu'un dans la Bible qui est exceptionnel par rapport à toi et à moi. Il n'y en a pas. En dehors de Jésus. Il n'y a pas un seul homme ou une seule femme dans la Bible. C'est Adam qui aurait dû être comme ça mais il a failli. Donc, ne crois pas que la Bible... C'est pourquoi Dieu l'a descendu pour te montrer des gens ordinaires. et il n'y en a pas. C'est pourquoi même le grand prophète Dieu a dit un homme de la même nature et avec les mêmes passions que nous. Il dit qu'Elie n'est pas extraordinaire. C'est moi par ma présence et mes dons qui ont fait de lui un bon canal. Il n'y en a pas. Et même Jésus il a été fait homme pour venir. Il n'est pas venu comme un Dieu qui est né qui est né qui crie qui a besoin du sein d'une femme. Il n'y a rien d'extraordinaire dans la Bible. Ça a été fait pour que toi tu ne dises pas que comme c'est les gens qui aident de la Bible. Judas est-ce que tu veux dire que Judas est meilleur à toi? Il n'est pas comme ça. Enlevez ça de votre tête que la Bible c'est. C'est le livre que Dieu a donné pour que toi et moi nous puissions avoir confiance en lui. donc tu vois notre ami l'autre quand il y a eu la famine donc dans le pays donc Dieu est en train de tester Abraham. Abraham fut pour aller en Egypte donc le monde il s'en va en Egypte et là-bas il y aura des problèmes. Donc les gens vont convoiter sa femme et pour ne pas trop long à la fin Abraham va faillir. C'est normal il est au début de la marche avec Dieu. Et quand il revient de l'Egypte parce que Dieu a permis qu'il reparte parce que Dieu malgré tes erreurs Dieu est toujours là pour te ramener à ton lieu de destinée ou à ta position de destinée. Et quand il revient en Canaan Abraham est riche l'autre est riche. donc vous voyez Abraham est riche l'autre est riche. L'autre c'est le parent d'Abraham. Abraham est riche en venant de l'Egypte comme il a fait compromis en pensant que Dieu n'était pas assez capable de le protéger de le nourrir de moins. Il est parti là-bas on va arriver à Sarah tout à l'heure il dit à Sarah de se présenter comme sa soeur pour que lui vive à cause de Sarah dont il dit à sa femme soit la menthe du Pharaon pour que moi je vive. C'est là que Dieu a appelé ça adultère Dieu va punir Pharaon mais il dit à Abraham les richesses que le roi a donné à Abraham pour avoir sa femme Dieu n'a pas donné ça avant de partir tout va commencer lorsque les commandements seront donnés à Moïse dans Exode 24 je vais fermer cette parenthèse une autre fois je vous ai déjà expliqué je vais vous expliquer si vous ne connaissez pas le caractère de Dieu vous allez avoir des problèmes si vous allez selon la doctrine de votre église selon la loi la loi de Moïse selon le Sariah vous n'allez pas avancer avec Dieu sur la route de la destinée il y a beaucoup d'erreurs il y a beaucoup de fautes de faiblesses mais faites attention alors qu'est-ce qu'on voit ici on voit les deux les deux groupes reviennent Abraham l'homme de l'esprit de la foi l'autre l'homme de la chair des pensées qui sont là ces gens commencent à créer des problèmes aux bergers d'Abraham ils ne peuvent pas rester ensemble les pensées que tu entretiens elles sont fortes maintenant tu les as nourries depuis ton enfance ta jeunesse ton adolescence et ta jeunesse les pensées sont devenues des forteresses aujourd'hui bien que ça soit deux mois depuis deux mois qu'on te parle des pensées on dirait ça ne te dit rien encore c'est parce que ils n'ont pas créé des problèmes que tu n'as pas pris conscience ils ont échappé à l'Egypte ils sont maintenant à Canaan dans la terre promie c'est dans la terre promie dans la terre de ta destinée que l'autre va te créer des problèmes dans ce moment que tu as pensé que tu as négligé l'autre est un parent c'est mon neveu c'est ça qui va créer des problèmes c'est pourquoi tu as des pensées que tu entretiens chacun a ses pensées pas terre chacun a son neveu chacun a son cousin il n'y a pas de problème il y a le cahier brusquement l'autre tu es devenu et c'est pourquoi tu n'arrives plus à contrôler tes pensées tu as nourri tes pensées tu as laissé que tes pensées se nourrissent de leur égoïsme de tout et c'est les pensées qui malgré le fait que tu sois chrétien tu es la Bible pour elles petit problème tu n'arrives la Bible tu comptes sur ce que toi-même tu penses alors que tu ne sais pas que tes pensées sont prises en otage depuis un moment donné par le monde et l'ennemi pour résoudre un problème familial tu es chrétien ta femme est chrétienne chacun a son opinion chacun a sa pensée mais vous n'ouvrez pas la Bible pour vous asseoir pour voir chacun de nous est venu à sa pensée de son village de sa tribu mais on n'arrive pas à ces deux pensées ne peuvent jamais s'entendre les pensées du village A et les pensées du village B ne se mettront jamais d'accord jamais parce qu'il y a l'orgueil dans chaque pensée et c'est pourquoi aujourd'hui les gens arrivent à exploiter surtout en Afrique les tribus contre les tribus comment veut-tu que voici une tribu qui est là vous êtes là vous êtes pareil deux bras deux pieds il n'y a que le langage seulement qui vous diffère comment on va venir vous dire que votre tribu est supérieure à l'autre tribu qui est là et vous croyez à ce mensonge je pose la question en quoi tu es différent si je vous regarde maintenant en quoi je peux dire que lui il est Samo Moussi quoi par quel moyen son langage et ça ça va faire que tu vas te lever tuer l'autre en courte en disant qu'on a deux tribus différentes laquelle il va au WC 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 vous ne mangez pas pour vivre il va au WC par la parole mais nous ne voulons pas ça on veut s'appuyer mais nous chez nous un chrétien n'a plus de chez nous mais l'autre et Abraham sont à Canaan ils sont plus à Charan mais l'autre tu as suivi l'homme là il l'a suivi parce qu'il a une destinée et tu veux qu'en entrant dans sa destinée tu puisses aller de loin mais pourquoi tu laisses tes bergers se bagarre avec les bergers et voilà il va bloquer sa destinée Abraham va dire mon parent la décision qu'Abraham va prendre va lui permettre de continuer dans sa destinée si tu ne prends pas cette décision là où tu es dans un problème dans une situation difficile pour résoudre mon ami pour que tu ailles de l'avant ce sera difficile donc Abraham l'a appelé Abraham a réfléchi je suis dans la volonté de Dieu j'ai permis que l'autre me suive mais je ne veux pas permettre que l'autre trouble ma destinée malgré le fait qu'il soit un parent c'est mon neveu je l'aime beaucoup mais je ne permettrai pas qu'il trouble ma destinée or en Afrique si je prends un exemple c'est ça qui nous crée le problème quelqu'un a une destinée il est chrétien mais on va le dire du village n'oublie pas que c'est ton parent il va laisser la parole de Dieu pour faire plaisir à ses parents du village pour résoudre ce problème là contre sa femme contre sa femme les hommes vous m'entendez ils savent votre faute toi ta femme ta femme et toi vous êtes dans le royaume des cieux mais Abraham a pris la résolution c'est mon parent mais j'ai ma destinée je suis dans le royaume on n'est plus à Chara il dit bon ok tu ne veux pas te soumettre normalement l'autre devait tomber à genoux pour se répentir non il ne le fait pas il est devenu riche il est devenu temps Abraham dit c'est ça on va se séparer il y a des séparations qui vont vous sauver la peur de vous séparer de certaines choses vont vous détruire détruire totalement on ne peut pas jouer avec ça il se sépare bon l'autre voit là-bas Abraham reste c'est son territoire l'autre est dans son territoire lui il ne bouge pas quand il a fait ça Dieu vient pour aider Abraham donc premièrement Abraham partit comme Dieu lui a dit deuxièmement Abraham se sépara de l'autre pendant ce temps là on n'entend pas Dieu mais le moment il s'est séparé de l'autre nous sommes toujours dans Genèse 13 Dieu va revenir pour parler à Abraham tu sais malgré le fait que tu pries tu jeûnes Dieu ne te parle plus parce que tu n'oses pas prendre la décision qui va faire une séparation dans ta vie quelle est la première séparation que tu dois faire c'est la séparation avec toutes ces pensées là qui viennent pour te créer des difficultés c'est de prendre la résolution pour dire désormais je me bats sur la parole de Dieu pour faire ça ça et tu vas avancer sinon on sent ça là et Dieu va révéler à Abraham ce qui va fortifier la foi d'Abraham trois éléments qu'on va voir rapidement dans Genèse 13 là Dieu dit à Abraham comme tu as fait cette séparation là lève les yeux et regarde il lève les yeux Dieu le montre les quatre points cardinaux ça c'est le monde entier je t'ai dit que je te quitte là le monde entier sera influencé le premier élément le regard supposons qu'Abraham avait réfugié de se séparer de l'autre Dieu n'aurait plus continuer avec lui il a beau aller prier là Dieu ne le parlera pas Dieu ne te parle plus pourquoi tu as un carré fou tu refuses de faire des c'est ça c'est ça c'est ça il faut prendre certaines décisions il faut prendre certaines décisions il faut prendre des décisions un Dieu précise les quatre points cardinaux le monde deuxièmement Dieu le dit la posterité sera aussi nombreux que le sable regarde regarde la poussière c'est toujours c'est la suite de ça c'est la suite de ce passage voilà tu vois dans le monde ça va commencer de la terre et dans Genèse 15 Dieu va les faire sortir et de compter les étoiles les étoiles du ciel tu arrives à les compter Abraham a commencé à compter et lui confiant et de moi il a dit à Dieu j'ai confiance à toi à cause de ça il a dit Dieu lui imputa à justice donc Abraham est en train d'aller il n'est pas peur de la foi il n'est pas peur de la foi mais il est en train d'aller pour sa propre vie tu es dans cette étape où tu es en train d'aller tout doucement parfois il y a des arrêts parce que tu ne comprends pas parfois il y a des intérêts que tu ne vois pas qu'est-ce qu'il faut faire mais Dieu vient à ton secours lorsque tu prends certaines décisions séparer peut-être d'un ami séparer de l'argent qui n'est pas propre qu'on veut te donner c'est séparer d'un projet qui n'est pas à la gloire de Dieu c'est ça là où l'autre est parti là ça semble être la bonne part son homme est gomore c'est la prospérité tout est beau tout est verdoyant et il pense qu'il a choisi la bonne part l'autre senti qu'il n'y a que somme l'autre mais l'autre il va se rendre compte que ce n'est pas la bonne part parce que le feu de Dieu va descendre à Sodom et Gomorrah et c'est Abraham encore qui va sauver l'autre mon ami donc vous voyez là donc ça ce sont des choses importantes pour l'autre je vais m'arrêter et je vais attaquer Abraham et Sarah et je vais attaquer Abraham et Sarah quelle est cette relation que c'est la femme d'Abraham Abraham et Sarah c'est la femme d'Abraham tout ce que Dieu a dit à Abraham là ne pourra pas se réaliser tu entends ? l'ennemi va s'acharner maintenant dans la relation entre Abraham et Sarah c'est la femme 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 très souvent c'est ça qui arrive au peuple de Dieu les gens sont mariés il n'y a pas de problème majeur mais on s'aperçoit de quelque chose c'est que deux ne peuvent pas marcher ensemble sans être au prélève d'accord Amos 3-3 si je me prends pas maintenant Abraham a vaincu la situation avec l'autre le nom maintenant Sarah ça peut être une femme qui a un problème avec son mari ou sa famille on parle du milieu familial maintenant ça peut être le milieu familial ça peut être le milieu des affaires avec un partenaire ça peut être aussi dans le milieu du ministère Abraham et Sarah peuvent représenter famille affaires ou en tout cas ministère donc Abraham pris sa femme Sarah dans Genèse 12 verset 5 et pour aller dans l'or quand on regarde arriver là-bas il y a la famille ils s'en vont en Egypte Abraham fait un compromis purement la femme comprenant la peur de son mari accepté les pensées de son mari mais Dieu les a protégés et gardés maintenant dans Genèse 15 où Dieu est venu parler à Abraham encore de ne pas avoir peur et sa postérité c'est là comme les étoiles du ciel après ça on va voir maintenant l'intervention de Sarah parce que ce que Dieu a dit là va s'accomplir bientôt mais on va voir comment les choses vont se dérouler dans Genèse 16 verset 1 à 6 les gardés Sarah accepté que son mari le donne à Pharaon mais Dieu n'a pas permis que Pharaon touche Sarah mais pour sauver son mari elle a accepté la proposition de son mari de dire ce qu'il a dit de dire mais regardez de façon banale Dieu parle à Abraham que ça de compter les étoiles il compte les étoiles il y a eu confiance en l'éternel et Dieu le lui imputa en justice il vient dans la joie vous voyez bien en Egypte il avait peur qu'on le tue que sa destinée meure en Egypte quand il est revenu ici il n'y a pas de problème au contraire il vient de quitter la présence de Dieu avec joie pour aller annoncer à sa femme oh gloire à Dieu enfin Dieu nous a répondu on a les trois éléments que Dieu m'a donné quand il arrive il est gardé mon frère quand il arrive comment l'ennemi est subtil vous ne prenez garde Genèse 16 verset 1 il n'y a pas donné d'enfant mais ça c'est pas un problème elle avait une servante égyptienne nommée Agar et Sarah dit à Abraham quel Abraham c'est Abraham qui vient du dehors regardez qui a donné cette pensée à Sarah concernant la parole de Dieu en Égypte c'était la tentation ici c'est la promesse que Dieu a donnée à Abraham que l'ennemi va bloquer dès qu'il arrive il rentre sous la tent Sarah il attend à n'importe si je peux dire ainsi elle dit voici l'éternel m'a rendu terrible écoutez moi maintenant il y a deux pensées ici il y a quelques minutes Dieu dit Abraham n'aie pas peur ta opportunité ça va venir très bientôt elle sera tellement nombreuse que même elle sera étrangère dans un pays pendant 400 ans tout ça dans Genèse 15 tu étais content que Abraham ait eu confiance la foi d'Abraham montre maintenant il est près de la promesse il s'en va il trouve en face de lui sa femme sans laquelle la parole de Dieu de Genèse 12 ne peut pas s'accomplir mais ce que Sarah va dire à Abraham il lui a dit ça jusqu'à présent on ne voit pas Sarah parler c'est au moment à l'approche de la réalisation de ce que Dieu a donné à Abraham là que Sarah va parler mais elle va parler mon frère sous l'inspiration de qui la proportion de Sarah semble être une bonne proposition mais elle est à l'encontre de la parole de Dieu dans une logique tribale la proportion de Sarah est bonne mais sur le plan de Dieu ça contredit la parole de Dieu puisque Dieu a bloqué Abraham aussi dans cette manière de réfléchir écoutez-moi c'est simple c'est en même temps assez complexe Genèse 15 verset 1 Genèse 16 verset 1 et 2 on voit Abraham on voit Sarah devant la parole de Dieu comment ils vont faire comme la parole de Dieu tardait de s'accomplir dans Genèse 15 le soir avant qu'Abraham ne se couche il n'était découragé Dieu ayant vu qu'Abraham est découragé il est venu vers lui pour lui parler dans Genèse 15 verset 1 Dieu lui dit de prendre courage mais Abraham regardez Abraham aussi Abraham ne craint point donc il craignait la crainte avait commencé à envahir le coeur d'Abraham Dieu dit je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande quand Dieu a vu que les pensées d'Abraham commençaient à flotter Dieu est venu à son secours c'est pourquoi il vient à ton secours par rapport parfois par la prédication par beaucoup de choses mais souvent tu n'écoutes pas parce que tout le monde préoccupe par ta pensée on va voir deux personnes le mari et la femme et parfois ça se passe dans le naturel comme ça le mari est découragé il veut un enfant ça ne vient pas il se couche ce soir-là un peu découragé Dieu lui dit non je comprends ne crains pas ne crains pas parce que je dis là il va s'accomplir pourquoi Dieu parle à Abraham regardez-moi pourquoi Dieu parle à Abraham parce que Dieu a découvert que dans la pensée d'Abraham une pensée insidieuse commençait à se glisser il n'a pas dit ça à Dieu cette pensée que tu as Dieu la connaît quelle est cette pensée Abraham n'a jamais ouvert sa bouche pour dire ça à sa femme pour dire à quelqu'un il y a des pensées secrètes que tu as en toi que ni ton mari ni ta femme ou bien ton père ou ta mère ou tes enfants ne connaissent pas c'est laquelle allons dans Genèse 15 verset 2 et regardons ce que Dieu va révéler Abraham répondit Seigneur éternel que me donneras-tu je m'en vais sans enfant et l'hérité de ma maison c'est Eliezer de Damas et l'hérité de Damas donc depuis que Dieu a parlé et qu'Abraham avançait les choses ne se passent pas comme Dieu a dit quelles sont les pensées qui ont commencé à venir à Abraham et quand Dieu lui a parlé qu'il va répondre à Dieu quand tu dis la Bible toi tu dis tu passes comme ça c'est ce que tu vis que Dieu est en train de te montrer Dieu dit non juste un bouclier le crème poing c'est ce qu'il y a ouvre la bouche et dit ce que lui il pense mais on va voir quand on va arriver à Sarah Sarah va utiliser autre manière de parler et c'est ça tu te rends compte de quelque chose Sarah est-ce qu'il n'y a pas d'un enfant et qu'il n'y a pas dit bon ok moi je m'en vais sans enfant et l'hérité de ma maison c'est Élisée de Damas donc ça veut dire que depuis un certain temps Abraham a décidé dans sa pensée d'adopter Élisée de Damas comme son né lui tiré ça veut dire que c'était prêt de se réaliser c'est pourquoi Dieu est venu rapidement pour lui dire quoi et regardons la suite Dieu aussi lui répond et Abraham dit voici tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier il sort ses pensées mais lui il a raison alors la parole lui fut adressée ainsi ce n'est pas ce n'est pas Élisée qui sera ton héritier mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier tes entrailles c'est quoi ta relation avec Sarah ta femme c'est cet enfant là qui sera ton héritier c'est pourquoi Dieu dit Abraham de sortir et de compter on finit la partie Abraham Abraham arrive à la maison et regardons la réaction de Sarah Sarah n'a pas été honnête Abraham dit moi j'ai pensé même si c'est influencé par le diable je pense que mon héritier sera Élisée de Damage comme l'enfant ne vient pas il n'a rien dit sur Dieu il n'a pas dit c'est Dieu qui a parlé regardons l'autre pensée venant de Sarah qu'est-ce qu'elle dit elle voici l'éternel m'a rendu stérile Dieu m'a rendu stérile tout de suite tout de suite elle est pressée elle veut une solution rapide cette pensée dominante était en elle depuis un certain temps il n'est pas il n'est pas il n'est pas elle vient si tu pars regarder la tribu d'Adam Sarah elle dit viens et prends ma servante ça peut-être par elle des enfants et tu entends parce que leur tribu permettait ça dans les temps difficiles au lieu de s'appuyer sur ce que Dieu a dit à son mari elle va prendre une décision et en mettant un peu ça sur Dieu Dieu m'a rendu stérile ah bon quelle est ta pensée ce midi toute la question est là ta pensée c'est quoi qui est le problème de ta vie parce que moi j'ai prié j'ai fait ça Dieu ne me répond pas est-ce que Dieu m'aime c'est ça ici pour être le père de la foi vous voyez le chemin qu'il a pris pas un chemin facile la guerre des pensées est là il a dit à Dieu ma pensée c'est Elézère d'Aman ça a dit à son mari voilà la pensée que j'ai conçue que j'ai analysée qu'il y a une bonne pensée ma servante peut être donc celle par qui je vais avoir des enfants c'est pourquoi plus tard tu vas voir quand Jacob va arriver Jacob le descendant d'Abraham quand il va arriver au même endroit il va retourner à Charan c'est là-bas c'est là-bas que les femmes de Charan ayant leur tradition la femme de Jacob a pris sa servante donnée à Jacob c'était la concurrence des servantes les deux soeurs ont pris leur servante chacune donnée à Jacob leur mari c'est là-bas que la tradition est venue c'est ça que Sarah propose mais elle a oublié qu'Abraham là bon elle a oublié qu'Abraham c'est le monde entier une erreur d'Abraham va se répercuter sur le monde entier c'est ce qu'on voit aujourd'hui c'est l'heure d'Abraham là c'est l'heure d'ici là qui est sur le monde entier la petite erreur d'ici c'est ça qui est sur le monde entier tu vois les pensées moi je pense c'est sûr que ce que tu penses faut bien pour ta famille tu penses que ce que tu es en train de faire de bien pour ta famille c'est ça ok comment toi tu peux être chrétien tu dois prendre une décision familiale tu laisses la parole de Dieu et tu vas prendre des traditions de ce monde là pour faire ceci ou cela comment tu peux avoir une double vie comme ça tu ne peux pas vous mais il va autre même si que non les filles ne peuvent pas hériter c'est comme les garçons qui doivent hériter les gens ont mis ça comme tradition tradition il y a des filles comme ma femme même je ne connais pas ce mot là que les filles de quoi célèbre quoi tu as dit quoi les filles ne doivent pas hériter on vient te dire tu vas voir ton Dieu dis lui que nous voilà ça Moïse croyait qu'il allait avoir raison quand il s'en va voir Dieu j'ai dit c'est bon les filles ont raison mais Dieu c'est toi qui as dit de faire Dieu dit elles ont raison faites attention à vos pensées j'ai voulu m'arrêter ce matin pour te montrer il est sur la route mais regarde c'est pourquoi il a mis du temps 24 ans 24 ans avant d'arriver à son but il a pris la femme maintenant il n'y a pas de paix dans la famille c'est la même femme qui allait déprendre elle-même qui va accueger son mari encore c'est elle qui va proposer de chasser comme dit l'autre femme c'est pas l'homme il ne s'est pas une femme dans la famille la femme il ne s'est pas avant d'en mettre ça a duré 13 ans je ne leur parle plus jennais 16 ça a duré 13 ans je ne parle plus à Abraham il ne parle pas à Sarah il ne parle pas bagarre sur bagarre il y a Zabou il y a Zabou il y a Zabou Zabzaka elle menace Abraham Abraham me dit mais j'ai fait quoi tu as pris tu as dit que c'est de prendre j'ai pris tu veux que je fasse quoi mais pourquoi tu as pris ma femme me fait un don il ne veut pas revu les dons de ma femme bon chasse maintenant les décisions avant de les prendre il ne faut pas prendre des décisions par sentimentalisme ou bien par émotion 13 ans ils sont en train de tourner ça a retardé 13 ans le plan de Dieu c'est de prendre des décisions avant de l'économie il faut bien exercer que ce soit pour le travail un partenariat que ce soit pour le ministère ton ministère peut te bloquer comme ça 13, 14 ans quand tu as pris le mauvais tournant tes affaires peuvent te bloquer parce que tu as pris le mauvais partenaire ou tu as fait le mauvais investissement parce que très souvent les gens croient parce qu'ils ont étudié la comptabilité ou l'économie l'élément que tu as pour travailler n'a rien à voir avec la décision du succès que tu vas avoir ce n'est pas parce que tu es un expert comptable tu es un financier gestionnaire c'est pourquoi la plupart des présidents qu'on avait mis par les soins des économistes ils ont presque tous échoué parce que pour gérer des hommes il y a des hommes de tout caractère devant toi il faut une certaine sagesse pour prendre des décisions parce que la réaction des gens par rapport à ta décision leur réaction sera totalement différente donc c'est pourquoi mon frère, ma soeur il est important que tu comprennes beaucoup de crises ont eu lieu dans le monde à cause des décisions que les experts soi-disant experts ont prises aujourd'hui c'est la même chose le monde dans une crise terrible et que les experts ne savent même plus quoi faire donc mon frère, ma soeur si tu es chrétien que tu as une entreprise apprends à chercher la pensée de Dieu Joseph avait la pensée de Dieu il n'était pas économiste il est devenu premier ministre ne comprenant pas la langue du pays n'avait pas fait une école de gestion mais il avait la pensée de Dieu pour diriger le pays à la sortie de cette année de crise donc c'est la pensée de Dieu qui prévaut mon frère non, non, non je viens de finir mon master D bon, je cherche un travail non, je ne cherche pas un travail correspondant à ton master D master D c'était pour ouvrir ton intelligence sur les finances et comptabilité on n'a jamais dit que tu vas avoir un travail de finances et comptabilité ça peut être un instrument tout ce qu'on a appris là aujourd'hui j'ai fait gestion marketing j'ai enseigné ça à l'université économie financière j'ai fait quatre choses pour me spécialiser pour venir dans le pays ça me sert à quoi aujourd'hui mon ami tu comprends ? on a vu en revient non j'ai cherché la pensée de Dieu il n'a pas par rapport il y a des gens quand ils ne savent pas on l'appelle tiens on va te donner ce poste là non, non, non il s'en va à la mère la fille l'a dit à sa mère tu imagines ? il ne faut pas demander quel diplôme j'ai je m'en vais on me propose d'être je ne sais pas moi secrétaire de quoi ce que je n'ai pas fait là elle ne sait pas qu'elle vient de manquer la porte de son de sa grandeur dans la Bible il dit nulle part que c'est parce que tu as un master ou un PhD que tu vas avoir un travail correspondant c'est parce qu'il n'y a pas un master et un PhD il faut qu'il n'y ait pas tout le monde il est mené regarde dans la Bible qui avait quel diplôme pour devenir quel diplôme a mené Isaac a devenu l'homme le plus riche de la région où il était même le roi a eu peur de lui il faut dire qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas il n'y a pas qu'il 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 n'y a pas David a eu pour être un des plus grands rois de son temps et du présent du futur avec la nouvelle Jérusalem quelle formation Salomon a eu pour amener l'économie il a les lois économiques il les a bafoués à tel point que l'élément caractéristique d'un bien économique c'est sa rarité Salomon a balayé tout ça il a rendu l'or comme des cailloux tout son règne il n'y avait pas de bagarre il n'a jamais eu de guerre le plus grand pays l'Egypte lui fournissait les chevaux le Liban lui fournissait tous les pays du monde jusqu'en Afrique tout le monde cherchait à servir Salomon parce qu'il avait la saget de Dieu c'est quand il a laissé tomber les pensées de Dieu que Salomon a eu des problèmes mes camarades ils le savent ils sont en ville on est plus nombreux nombreux comme ça on est là on est là on a une race rare on est là on est là on est là il va durer voilà Je suis à la retraite Depuis combien ? En notre temps, c'était 55 ans 55 moins 77 Les deux chiffres sont vrais 77, 55 2, 2, 20 Combien ? Tu ne connais pas le calcul mental ? C'est tout ces deux chiffres corrects 77, 55 Regarde Regarde, c'est facile 5 moins 7 5 moins 7 Tu ne connais pas 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 Retraite depuis 22 ans Alors Si je suis une piste On ne regarde pas Versoie Vacheter Combien de ceux qui n'amusent pas Neuf vouloir comprendre Ceux qui sont vivants Donc c'est ce qui contenait Vaches est-ce qu'il saute comme des cabris mais regarde ce que je te dis il n'y a rien de faux là c'est ce que Dieu fait à chaque aspect prend les différents éléments je leur dis ça c'est Dieu c'est Dieu qui me conduit comme ça il n'y a rien je ne suis pas mieux que vous on a fait les mêmes écoles les mêmes universités vous d'autres a fait science l'autre a fait médecine l'autre a fait pharmacie celui-ci a fait ceci ou cela mais regardez qu'est-ce que la différence de Jésus c'est la seule différence c'est Jésus je me dis vraiment tu as raison on croyait que tu étais fou tu étais fou de Jésus donc tu vois ce matin est-ce que tu es venu poser avec toi pour que tu comprennes les pensées là ce n'est pas un thème on va passer je te ramène au commencement pour que ce qui tu reste là que tu saches que les pensées là c'est important alors quand on regarde quand ils ont pu enfin résoudre le problème que Dieu est venu dans Génère 17 sur le problème d'Abraham et de Sarah en leur donnant de nouvelles identités pour un nouveau départ à partir de Génère 17 on voit les choses changer Génère 18 Dieu vient visiter Abraham et Sarah et on voit que Dieu les a encouragés à aller de l'avant et on voit dans Génèse 22 où Dieu dit à Abraham d'aller livrer son fils le fils vanette qu'on appelle Isaac regardez maintenant on ne voit pas de dispute il y a quelques années en arrière il y avait des disputes entre Sarah mais maintenant ils ont commencé à marcher selon les pensées de Dieu Dieu a dit qu'il ne va rien faire sans avertir Abraham il dit Abraham met tes pensées sur mes pensées car tu es mon conseiller sur la terre je ne ferai rien sans t'avoir averti tout ce que je veux faire je vais te donner c'est ce que Dieu veut pour chacun nous sommes trop intéressés par nos problèmes Dieu ne sait pas ce qu'il va faire Dieu a promis que si tu t'intéresses à lui à ses affaires comme son fils l'a dit à 12 ans il a dit je dois m'occuper des affaires de mon père de quelle affaire tu t'occupes je dis ça même quand je vais finir tout de suite quelqu'un va m'envoyer un message il faut prier pour moi tu étais au culte ce matin oui oui non ce que tu me demandes ce n'est pas dans le message c'est ce que tu t'occupes oui oui mais si tu pries pour moi c'est ce que tu t'occupes c'est ce que tu t'occupes si tu n'es pas quelqu'un de fort en tant que passeur on va te mettre de côté oui qui a prié pour Abraham ils ont des problèmes qui est venu les séparés qui est venu le problème c'est c'est ça il a dit qu'il s'en va lui et son fils à moi adoré Dieu il est en train d'arriver maintenant où Dieu veut qu'il arrive et quand il a voulu égorger son fils Dieu l'a appelé il dit Abraham Abraham ne pose pas ta main sur l'enfant car j'ai vu maintenant que tu me crains c'est ça c'est la fin il dit Abraham il voit un bélier et à ce moment là il appelle Dieu Dieu va jurer il a vu le dit dans Hebreu 11 verset 11 verset 11 que d'un seul homme un seul homme le monde entier va sortir malgré c'est pas la foi que Sarah elle-même malgré son âge avancé tu es rendu capable d'avoir une postérité parce qu'elle crue à la fidélité on dit elle crue voyez bien c'est elle qui a créé problème on dit c'est elle qui va écraser la tête du cerveau c'est Sarah qui a amené problème on te dit encore bien qu'elle ait amené un problème et que le monde subit encore on te dit qu'elle crue à la fidélité de celui qui avait fait la promesse et on continue là que c'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps n'a quitt une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel ce que Dieu lui avait montré comme le sable comme Dieu lui avait montré sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter ils sont arrivés à leur fin malgré leurs difficultés malgré leurs erreurs malgré tout ce qui s'est passé ils sont entrés dans leur destin ce que je vous dis là vos pensées quand elles viennent elles vous créent problème il faut vous répentir et laisser de côté si tu dis que toi tu ne peux pas laisser ça de côté c'est pourquoi Paul dit aux effets je dis renoncez aux mensonges en disant en disant la vérité renoncez aux mensonges on n'a pas dit d'aller prier non on renonce aux mensonges quand on dit la vérité on ne peut pas dire la vérité les mensonges ensemble si tu décides de dire la vérité c'est une décision le mensong s'en va tout seul si je me lève si je me lève j'appuie sur les contacts d'ici la lumière s'en va et les ténèbres s'installent automatiquement ce n'est pas question de jeûner prier on dit la vérité on ne jeûne pas on ne prie pas tout le reste tout 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 on décide ils ont cru ils ont décidé et aujourd'hui dans les cieux le nom d'Abraham et Sarah sont bel et bien inscrits clair et net on a vu leur faute on a vu leur gérard mais ce n'est pas un problème pour Dieu est-ce que nous comprenons je voulais que ce matin on comprenne ça si on comprend ça alors plus de 70% des problèmes seront résolus à notre niveau ce n'est pas les hommes qui nous créent des problèmes c'est nous-mêmes qui nous créons des problèmes avec nos pensées avec nous c'est nous-mêmes ce ne sont pas les hommes aucun homme ne peut même poser sa pensée à moins qu'elle soit manipulée par lui et tout donc tes pensées sont importantes donc vous voyez depuis un mois et demain on est sur ça chaque fois que je vais lâcher parce qu'il y a plusieurs qui n'ont pas compris encore ils continuent à dire je quand ils disent je pense là ils ne savent pas qui est derrière le jeu c'est le jeu satanique ou le jeu du même qui est-ce qu'il y a des gens qui est ton inspirateur il a commencé avec l'affaire de de Paul il dit de Paul de de Pierre avec Jésus qui est-ce qu'il y a des gens qui dit-on que je suis les gens de la génération disent que tu es Jérémie certains disent que tu es Jean-Baptiste qui est mort il n'y a pas longtemps tu es la réincarnation c'est ça qu'ils pensent c'est la pensée du monde je ne l'ai pas encore j'ai pas encore la pensée du monde elle m'a dit oui quelle est votre pensée je suis hier à Jésus je suis hier je sais c'est ça c'est ça je suis là alors moi j'ai pas encore donc quand tu ne la example parce que tu n'arras pas j'en ai pas encore la pensée des autres ils ont dit ça ça moi je suis là j'avais pas d'elle C'est ce que tu as pensé, on te dit maintenant, dis ta pensée, et là tu t'arrêtes en silence, tu vois, à la fin, ils savent qu'ils ne sont pas mieux que les gens de leur village, ils ne peuvent pas dire autre chose, Dieu fait grâce, le sainte Bible vient sur Pierre, il s'arrête, tu es le Christ, il n'a pas dit moi j'ai dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus nous révèle quelque chose, il faut bien écouter la fin du message, Jésus révèle que ce que Pierre vient nous dire, ça ne vient pas de la chair ni du sang, Cette pensée là, ne vient pas du diable, ne vient pas de la chair et du sang, ça vient de mon Père qui est dans les cieux, Qui a parlé, c'est Pierre, qu'est-ce que Jésus dit, c'est Pierre, tu as été le micro de Dieu, sinon la pensée là, c'est la pensée de Dieu, écoute-moi, chaque fois que tu vas parler, ça ne vient pas de toi, ça vient de Dieu, ça vient de Satan avec les hommes, Pour vous devez poser, c'est exagéré, ok Bon, pour vous montrer ce que je dis là, 5 minutes plus tard, devant le même groupe, Jésus dit, j'irai à Jérusalem, les anciens vont me prendre les scribes ils vont faire ceci ou cela ils vont tuer et puis je vais ressusciter le troisième jour Pierre n'attend pas d'avoir une inspiration il croit que tout ce qu'il dit là c'est lui cette fois-ci il est précis cela ne t'arrivera pas Jésus dit arrière de moi Satan qu'est-ce que vous pouvez me dire ce matin quelqu'un me dit vous ne voulez pas croire donc ça veut dire le même homme il y a cinq minutes on lui dit ta pensée vient de Dieu cinq minutes plus tard ça vient du diable les gars tes pensées pourquoi c'est mélangé regarde tes décisions ah non non on va faire comme ça moi je pense que c'est comme ça mais oui toi tu penses mais qui est derrière la pensée qui a initié la pensée pour la mettre dans ta bouche c'est ça qui m'intéresse moi je veux me marier à ce garçon sans lui qui est en train de détruire ta vie ma fille qui est en train de détruire ta vie qui qui veut que tu finisses mal sur cette terre la pensée on va faire comme ça moi je pense on ne veut pas empêcher ça qui est en train de t'inspirer on ne te demande pas que tu ne parles pas tu as une bouche mais qui est l'inspirateur Dieu inspire Pierre, il parle La même bouche Satan utilise Pierre, il parle Une bouche avec deux inspirateurs Dieu et Satan C'est avec Jésus Je te pose la question Réfléchis Je pense comme ça Tu crois que tes pensées sont super les pensées d'un autre homme? Tu penses à ça On va aller évangéliser Paul et Barnabas se séparent A cause de Jean-Marc Lui il prend Silas Il dit on va aller Paul n'envoyait pas le Saint-Esprit Paul n'envoyait pas le Saint-Esprit Paul dit à Silas On va aller dans telle partie de l'Asie Je pense que Vu les circonstances On va aller évangéliser là-bas Quand ils s'en vont Dieu vient arrêter Paul Il dit non Ah mais Dieu tu vois Oui Il y a beaucoup de gens là-bas Il y a des gens qui ne sont pas sauvés Mais je n'envoie pas le Saint-Esprit Dieu dit Où tu oublies mes pensées Où tu fais tes pensées Donc Paul a arrêté Il reprend quand il va aller là Dieu dit non Bon Il dit à Silas On va aller dormir Tu entends ? Quand il n'est pas le pensée là Mais Paul On va aller dormir Comment ça ? Il y a des perdus là-bas On va aller prêcher Dieu dit non Il y a des perdus là-bas On va aller prêcher Dieu dit non Qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller dormir Ils dorment Dieu en voit maintenant Sa volonté Par un rêve Il voit un Macédonien En train de crier SOS Venez au secours Paul se réveille Il dit on doit aller à Macédoine Dieu dit On va aller à Macédoine Il va en Macédoine On les attrape On les frappe On les fouette On met leurs pieds Leurs mains dans les chers Silas Paul Ça c'est la pensée de Dieu Et on voit que demain matin On est cadavre C'est la volonté de Dieu Paul dit oui C'est comme ça Dieu Est-ce que moi je vais te suivre encore ? Tu vas me suivre Tu comprends ? Tu vas me suivre Mais Dieu voulait C'est de la Macédoine C'est de la Macédoine C'est actuel C'est la Macédoine C'est actuel C'est la Macédoine Tout ça ça a été évangé Mais regarde Pour montrer que c'est la volonté de Dieu Paul dit on va chanter Les mains et tout Il n'y a que la bouche Il chante Dieu fait tomber la puissance Les gens sont sauvés Fais attention à tes pensées Ne crois pas que les bonnes pensées Ça vient de Dieu N'oublie pas qu'il y a un arbre On appelle l'arbre du bon et du mauvais Donc tout ce qui est bon On ne vient pas de Dieu Il n'y a pas de dire Non Pas de dire que le type est bon Qui t'a dit qu'il est bon Pas de dire que la femme est bonne Parce que tous les vendredis Elle doit en manger au garibou Ça c'est pas la bonté Il va voir ce qu'elle fait avec sa belle-mère Il va voir ce qu'elle fait avec son oncle Il va voir ce qu'elle fait avec son grand-frère Il va voir Et ne prenez pas les actes religieux Pour en faire que le type est bon Il est bon comment ? Parce qu'il donne des habits aux orphelins Ça c'est pas la bonté N'importe qui peut chercher une musique avec ça Et vous ne vous trompez pas Ce que je vous dis là Ce n'est pas pour vous C'est pour vous parler Sinon on va vous flatter Mais tu ne peux pas La volonté de Dieu sur sa pensée Il dit que lui Il veille sur sa pensée Par or pour l'exécuter Il ne veille pas sur ton problème Dieu ne veille pas sur ton problème Dieu s'en fout de ton problème Dieu dit ces mots forts là Que tu comprennes Mais Si tu comprends Que tu veux faire la volonté de Dieu Tout ce que tu veux là Il dit à ce moment là Tout ce que tu veux là Tu demandes Tu l'auras Parce que tu seras dans la volonté de Dieu Et les choses seront faciles Tu suis passé par là C'est pourquoi je te parle Pas parce que je suis pasteur J'ai été comme toi aussi Assis sur les bancs J'ai écouté les pasteurs Parfois ça ne me plaisait pas Dieu me dit que ça te plaise Ça ne te plaise pas C'est moi qui parle à travers Tu n'es pas venu ici Ce n'est pas un parti politique Tu es venu ici pour m'écouter Ou tu te soumis ou tu dégages Je me suis soumis Et pourquoi aujourd'hui Je peux te parler C'est important que nous comprenons C'est important que nous comprenons C'est important que nous comprenons Ces choses là Bonne chance